Musique Le 19 mai dernier sur sa page Facebook, elle lance un direct. Vous voulez Aoussala, pour vous là on est prêt pour vous. On va vous laisser. Donc ça a fait un suivre parce que moi j'ai pas encore vu la vidéo, mais c'est un avant-coup. Jeudi soir, elle a été interpellée par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, la PLCC. Je n'ai pas incité une violence contre la communauté nigerienne. Cette vidéo qui a déclenché cette histoire, je ne pouvais pas imaginer que c'était un fake news. Je regrettais d'avoir fait ma vidéo tout en tombant dans le piège du fake news, comme tout le monde. Et c'est même pour ça que je me suis rendue à un Aoussabrou de la place, pour pouvoir faire une autre vidéo de sensibilisation, pour demander pardon à tous les Aoussas et continuer à sensibiliser les jeunes. Je veux leur faire savoir que c'était un fake news et que le problème ne concernait pas les Ivoiriens. La situation a fait à ce jour 39 blessés et d'importants dégâts matériels. Nawa devra répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. Avec elle, tous ceux qui seront épinglés dans les enquêtes en cours. Une nouvelle page s'ouvre pour Dabakala. La localité a désormais un commissariat de police. Il est inauguré ici par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomondi, qui a à ses côtés le ministre Kamara Thomas, fils du terroir. Ce commissariat de police a été réalisé par le conseil régional du AMBOL, qui accorde un intérêt particulier à la sécurité des populations. Il a été construit et équipé à hauteur de 44 millions de francs CFA. Le conseil régional, dont vous êtes le chef, assurant donc la tutelle, vous a demandé et vous avez autorisé la réalisation de ce rêve important pour la population de Dabakala. Dabakala, rappelons à toutes fins utiles que Dabakala est un département depuis 1975. Et c'est sous la gouvernance de son excellence, monsieur le président de la République, monsieur Alassane Ouattara, que Dabakala inaugure son premier commissariat. Nous aménageons cet espace à l'effet de rassurer les opérateurs économiques, mais surtout les populations de la ville de Dabakala. 55 agents de police, commissaires officiers et sous-officiers, un véhicule de type 4 à 4. La prise de service est officielle et au ministre Wagondo Diomondi de dire. Les locaux que nous inaugurons aujourd'hui présentent toutes les spécifications exigées pour son emploi en tant que commissariat et en qualité de commissariat d'un type nouveau. Il a été validé suite au rapport des missions de service compétents de la police nationale. Il comprend 9 bureaux, un poste de police et une chambre de sécurité. Le commissaire, l'officier et les sous-officiers ont été affectés et ont pris fonction à leur poste. Je voudrais en profiter pour vous présenter votre commissaire. Chères populations, chers parents, je vous présente votre commissaire. Le commissaire Kouadio Jean-Joël. Pour faciliter l'intégration de ces policiers à Dabakala, le président du conseil régional du AMBOL, Ibrahim Khalil Konate, a mis à leur disposition la cité à dos qui comporte 30 villas. De janvier à mai 2021, plus de 100 victimes des accidents de la circulation enregistrés dans la région de Guéquet. Les responsables du secteur tirent la sonnette d'alarme, d'où la présence sur le terrain des responsables du Haut Conseil, du patronat, des entreprises, des transports routiers de la région accompagnée des forces de l'ordre. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation pour zéro accident de la circulation. Les gars routiers et les corridors sont visités. Nous, les transporteurs, si nous-mêmes on ne se lève pas pour regarder, vraiment, c'est comme nous-mêmes, on est complice de la seule. C'est pourquoi on est motivé aujourd'hui à partir de Boakie. Il s'agit de Taxi, il s'agit de Baka, il s'agit de Woro Woro, il s'agit de Massa et jusqu'au Poilou pour qu'on puisse sensibiliser tous les chauffeurs, pour qu'on puisse aller doucement, zéro accident en Côte d'Ivoire. Ici, à la Direction régionale des transports, l'évaluation des demandeurs de permis. Les nouveaux inspecteurs également présents pour les épreuves théoriques et pratiques. Aujourd'hui, à Boakie, nous sommes en train de faire l'examen pratique avec les nouveaux inspecteurs mis à notre disposition. Apparemment, tout se passe bien. Les différents responsables du transport de la région de Boakie comptent mener d'autres campagnes d'envergure afin de réduire le nombre de victimes des accidents de la circulation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !